Oui, ah les amis, non de dieu, je crois que c'est clair, ça y est il perd la boule notre bon président. Vous l'avez encore entendu, hier il parle n'importe comment, il a balancé que certaines personnes en difficulté déconnent, il dit aussi faut pas raconter des craques, comprenez des bêtises. Il rajoute, c'est pas le retour de l'USF qui va améliorer la situation des gilets jaunes, ça c'est de la pipe, comprenez, un mensonge, mais c'est pas du tout présidentiel comme discours tout ça. On dirait des dialogues empruntés à des vieux films de gangsters avec Gabin ou Ventura, et plus ça va, plus il le fait. J'ai très très peur de son prochain discours face aux Français, celui-là. En direct de l'Elysée, Monsieur le Président de la République Française. Salut les gonzes, salut les gisquettes, bon bah ça y est, le grand débat est lancé, et je vous garantis c'est pas de la tarte, tu es crevé, j'ai les roulons dans le rouge. Pour les impôts, j'espère que ça vous botte ma réforme, prélèvement à la source, tranquillité, plus de bifetons à donner tous les 4 mois, l'artiche est gardée par le taulier, chaque mois tu reçois ton oseille et tu le gardes. Autre chose, la limitation de vitesse à 80, bah y'a des chances que j'assouplisse, voire que je ventile le texte. Vous voulez conduire comme des cons, après tout ça vous regarde. Attention les amis, tout de même, faudrait pas n'en plus me prendre pour un cave, hein. Premier qui fait le mariole en étouffant le champignon de sa caisse, c'est les condés au cul, les bracelets au poignet, le panier à salade, et hop, au violon du con, salut les trous du cul, coucou la garde à vue. Bon, je vais pas vous casser les bonbons plus longtemps, salut les pauvres, et si vous prenez la route, n'oubliez pas vos gilets jaunes. Non je déconne. Salut les toccards, et vive la France. Ça nous port en nez ce genre de discours, ça nous port en nez, je vous le dis. Sinon les amis, la grosse info du moment, la très très grosse info, sont les audiences de France Inter. Comme qui dirait, on fait pas dans le détail, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à garer vos esgourdes devant notre fréquence. Vous verriez dans quel état, sur les audiences du 5-7, il y a comme qui dirait inflation. En ce moment, je vous le dis, ça sent l'heure de pointe, ça se bouscule au transistor. Ah, sale taulier du 7-9, il peut dire merci ! Quand on lui rend les clés du camion, on se fout pas de sa gueule ! Le plat est fait, les pneus sont gonflés, les carreaux sont propres, hein. Remarquez, c'est bien, le gars il gâche pas, hein, il fait des scores de prix Nobel, hein. Attention, il est pas seul. Lui, ça casse la fjord et ça va tirer le chien. Plus que jamais, France Inter, première matinale de France grâce à eux deux. Ah, il savait y faire, hein, les Donald et Daisy du service public. 4 153 000 auditeurs, tu multiplies par deux, ça te fait le nombre d'oreilles. Je te laisse compter les cotons-tiges. Y a pas à tortiller du croupion, ils sont bien trouvés, c'est de là tellement complémentaires. Le tandem parfait, composé 2, vous l'avez compris, Léa et Nicolas. « Besoin de rien, envie de toi » Salamé est de marrant à 8h20 et bon recevoir Nathalie Loiseau pour parler tendinité sérumaine. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.